Bonjour, donc aujourd'hui nous allons reprendre le livre Les bases du français et nous allons à la page 91 parce que je vais vous parler d'un piège de lecture. Donc très souvent, quand les enfants commencent à lire, par exemple cette phrase, ils la lisent les mots t'emportant. Alors, de leur dire non, c'est pas comme ça, c'est les mots t'emportent, ça va créer des confusions parce qu'en fait ils ne vont pas savoir pourquoi c'est écrit en ici, pour qu'on ne prononce pas. Donc on a déjà vu le secret du S, donc le secret du S, qu'est-ce qui se passe ? C'est quand on parle de plusieurs choses, très souvent on met un S à la fin du mot, on le voit, on ne l'entend pas, mais on ne le lit pas. Donc il est ici, mais il ne se prononce pas. Donc, tous mes élèves, tous les petits élèves à la page 91, du coup les mots, il y en a plusieurs, d'où la présence du S qui reste muée, que font les mots ? Ils t'emportent. Donc on va introduire la notion de verbe. Le verbe, qu'est-ce que c'est ? C'est une action, c'est une manière d'être, c'est un état, ça s'appelle un verbe. Et un verbe, en fait, il va s'accorder avec son sujet, c'est-à-dire les personnes qui vont faire cette action. Donc, très très souvent, tu vois, quand il y a plusieurs choses ou personnes qui font cette action, on ajoute à la fin du verbe NT, tout le temps, en fait. Mais on ne le prononce pas s'il est marié avec le E. C'est comme lorsqu'il y a plusieurs choses et qu'on met un S à la fin du mot, on ne le prononce pas. C'est un piège de lecture. Et comme dans l'histoire, je suis une gentille sorcière, et bien je vais leur apprendre à dévier les pièges. Tu es donc obligé de faire attention pour ne pas tomber dans le piège. Je vais t'écrire plusieurs phrases pour que tu t'entraînes et que tu ne tombes plus dans ce piège. Donc, il y a plusieurs phrases. Voilà, j'espère que vous saurez bien maintenant. Quand vous apprenez à un enfant, lui dire simplement pourquoi on ne le prononce pas, ce EN, quand il commence à lire. Ça ne sert à rien de les laisser dans le flou. On les laisse dans le flou en mathématiques, en français, dès le début de la lecture. C'est bien dommage parce que comme ça, il saura que quand il y a plusieurs choses ou personnes qui font une action, on met toujours NT à la fin. Et avec le E, on ne le prononce pas. Bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada